La Bible La Bible, vous êtes nombreux à vouloir la lire et souvent à rencontrer certaines difficultés avec certains passages de l'Évangile, des paraboles. Alors je vous propose deux livres ce soir, deux livres pour vous aider et vous aider à rentrer dans la lecture biblique et à dépasser ces difficultés. Tout d'abord avec « Et toi, comment lis-tu ? Quand la parole de Dieu semble difficile ? » C'est écrit par le père Loïc Bonizoli et c'est publié aux éditions du CERF. Un livre réjouissant, un livre où le père Bonizoli met tout son talent de prêcheur mais aussi d'accompagnateur pour nous faire rentrer dans le secret de ces passages évangéliques dits réputés difficiles. Vous savez, ces passages qui sont toujours compliqués, dont on se dit à chaque année « Ah oui, c'est vrai, j'ai enfin compris ! » Et puis l'année suivante, ça revient et nous butons sur les mêmes difficultés. Alors je ne peux que vous encourager à lire ce livre qui est vraiment tout d'abord un vrai plaisir de lecture, drôle, mais aussi passionnant et qui nous aidera à dépasser toutes ces difficultés. Et puis cette chronique est un petit peu plus longue parce que je ne peux aussi que vous encourager à lire un autre ouvrage qui est dans la même perspective. Il est écrit par le père Louis-Marie Chauvet, c'est un grand théologien, toujours curé de sa paroisse, et qui écrit « Drôlement Dieu ». « Drôlement Dieu », eh bien c'est cette drôle façon qu'a Dieu de s'adresser à nous à travers les paraboles. C'est publié aux éditions du Cerf. Là encore, vous bénéficiez de tout le savoir-faire d'un grand prêcheur, d'un grand théologien aussi, qui met à notre niveau la lecture des paraboles. Ce qu'elles disent sur la première lecture, et puis sur le fond, ce qu'elles nous disent. Et puis aussi, si nous faisons un pas de côté aujourd'hui, qu'est-ce que ces paraboles nous disent à tous ? Alors je ne peux que vous conseiller, en guise de lecture d'été, d'essayer aussi « Drôlement Dieu », publié aux éditions du Cerf.